... ... Il y en a qui m'ont demandé Je vais peut-être faire des vidéos sur mes journées day-to-day. Aujourd'hui, on fait quelque chose de bien ordinaire. On s'en va laver le char. Hey, Jerry Lozon est bienvenu à Nomadisme X-Primontal. C'est la cave de même, mais quand t'es nomade à temps plein, laver son char. Un, c'est important parce qu'on veut protéger le fini. Parce que le fini protège la carrosserie de la roue. Et vu que t'as pas de chez-vous pour prendre un après-midi pour laver ton char, comment tu t'y prends? Bien, moi c'est simple. Je vais danser un lave-auto sans contact. Mais ça arrête pas là. Je vais vous montrer le processus. L'autre défi qui peut être pour certains, ils ont des vannes. Bien, le véhicule est trop haut. Ça, bien, il faut se magasiner des places où on peut le laver soi-même avec le garage quand même pas mal haut. Puis ça, il y en a un peu partout. Mais vu que j'ai une Dodge Caravan qui est comme un char, bien, j'ai le loisir d'aller dans un lave-auto conventionnel. Et c'est ça qu'on fait à matin. Puis je vais vous montrer après ça, un coup que le char va passer dans la machine. Mais on fait quoi? On fait « qu'est-ce que moi je fais? » Il est vraiment en dessous. Ça fait un bout que je ne l'ai pas lavé. Ça fait qu'on va aller chercher un billet de la moto. Puis on y va pour la totale. Il ne me dérange pas de payer un petit peu plus cher vu que je ne le ferai pas à toutes les semaines. Ce qui est le fun d'être à templer en savane, c'est que tu peux faire ça à peu près quand tu veux. Quand il n'y a pas trop de monde. Et, chose importante, avant de faire ça, s'assurer que toutes les fenêtres sont fermées. Parce que j'ai toujours une fenêtre en arrière ouverte. Ça fait qu'il faut que je prenne le temps de tout fermer ça pour ne pas faire sûr de se ramasser avec une piscine. Ouh! Ah! Ça, ça fait du bien. On vient d'enlever ce que j'appelle le camouflage urbain quand le char est sale. C'est une façon, comment dirais-je, polie de dire que le char est sale. C'est du camouflage urbain. Là, comme vous pouvez le voir, il n'est pas sec pour en tout. On va l'essuyer. Et, on va passer aux endroits où il a manqué sa choc, là. À une coupe de place. C'est un lave auto-automatique. C'est rien d'extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec un lavage à la main. Mais, quand même, ça enlève le plus gros. Ça enlève le pire. On va finaliser ça à mi-tene avec quelques accessoires. Alors, pour essuyer, on va prendre une vieille serviette que je traîne. Appliquez le lustre céramique vite, vite. On va faire un verre. Ça, c'est pour mettre le lustre à pneus. Parce que, why not? Rain-X, ça, j'en mets tout le temps sur le pare-brise. Puis, les autres vitres, c'est super. Ça dure un bon bout. C'est le fun parce que l'eau ne colle pas après les vitres, dont le winché. Puis, Silverwax, c'est un produit québécois. C'est super. Vraiment, ça rajoute une bonne protection. Alors, j'applique le Silverwax avec un linge microfibre. Et j'en prends un autre sec pour essuyer ensuite. Puis, c'est ça qui fait la belle finition. C'est ça que ça donne quand tu frottes. Je mets aussi du lustre à pneus. J'ai un applicateur juste pour ça. Il ne fait rien d'autre. Puis, ça fait une belle finition overall. Juste pour vous donner une idée, quand je prends le temps de faire le détailleur, lui, ce panneau a été fait. Pas lui. Là, si on regarde les deux, j'étais en plein milieu. Celui-là à l'ouette, on voit qu'il est pas mal plus fade, tandis que celui-là à gauche est pas mal plus haut. Ça n'a pas été long. Je veux dire, pour quelque chose que tu fais à mi-tene, ça vaut vraiment la peine. Parce que faire polir un char dans une classe d'auto-esthétique, je le sais, ils vont être réveillés là. C'est pas donné. Bon, bien, c'est ça. C'est sûr que ça pourrait être encore bien mieux, mais ça prendrait plus de temps. Puis, j'ai de quoi aujourd'hui. Ça fait que... Ça me tente pas. Ça fait que je voulais faire le plus gros. Ça paraît beau de loin. Bien loin d'être beau. Et n'oubliez pas, peu importe le temps que vous mettez dans un véhicule et l'argent, c'est un combat constant qui va finir à courant scrap éventuellement. Fait que sur ce, bonne route et à la prochaine. Merci d'être des nôtres. Bye! Plate à dire, mais c'est pas toutes les laves-autos sans contact qui sont égaux. D'habitude, je vais chez Ultramar, mais le plus proche était trop loin pour ce que j'avais besoin aujourd'hui. Fait que j'étais chez ASSO. Puis c'est un des pires. Ouais, c'est... La voiture, c'est pas la coche, là. C'est jamais parfait. Mais eux autres, c'est le pire. Alors, mon préféré, Ultramar. Non, je suis pas commandité. Hé, en passant, checker la belle petite Toyota Sienna ici. Qui est une 2006 d'après moi. Puis checkez-moi la shape depuis que je peux voir être entretenue régulièrement. Fait que ça vaut la peine. et ça va dans l'agar. Après, monüphe début, je vais avoir un peu her. C'est pas le temps.